Regards Accompagnés par le silence, le chat est entré dans cette forêt. La paix s'y reposait. Je voulais parler à Dieu, a-t-il raconté. En revenant chez lui et sans bruit, le peintre a magnifié le mystère. Cette œuvre, comme un pèlerinage. Je trouve ça vraiment beau ce qu'il fait et que ça mérite d'être reconnu. Parce qu'il met toute son âme et puis ça nous parle à nous-mêmes quand on les regarde. Ça dépasse ma pensée. Tes yeux sont le miroir de notre amour. Il a une très belle âme, il est très, très sensible. Il a besoin de se sentir aimé et apprécié. Je pense que quand il fait ses tableaux, il sait que c'est très bien et que les gens vont apprécier ce qu'il fait. Je suis à toi, tu peux me prendre. Que ce soit un ami. Lors d'une promenade dans cette forêt, le chat m'a raconté que l'amour est fini d'une femme. Et celles de Dieu l'ont sauvée. Je viens de nulle part. Il y a dans mes toiles ce nulle part qui m'appartient. Et l'on peut m'y trouver. L'art, c'est la sagesse, ma liberté, ma tranquillité. C'est aussi mon refuge. L'art, c'est un repos. Et j'y ai trouvé la paix. Comme dans cette forêt. Un coin du ciel, l'on vivra tous deux, mon chéri. Un coin du ciel, l'on sèmera toute la vie. Mon cœur t'appelle et te réclame jour et nuit. Sois-moi fidèle, je t'aimerai toujours mon joli. Je me souviens de ton premier baiser, mon amour. Que ce baiser, mon cœur a juré son retour. Oui, de t'aimer et de t'adorer tendrement. Un coin du ciel, l'on sèmera toute la vie. Un coin du ciel, l'on sèmera toute la vie. Mon cœur t'appelle et te réclame jour et nuit. Chaque jour, en été, comme en hiver, le chat longe cette forêt dans laquelle il aperçoit le rêve. Le rêve, mais aussi l'espoir. Un florilège d'œuvres qui attendent d'être aimés. Mon cœur t'appelle et le rêve, mais aussi l'espoir. Sous-titrage ST' 501